bonjour bonjour ce soir une sim ppl très légère à partir d'un terrain pour faire quelques tours de pistes avec une micro navigation alors on garde les bonnes habitudes on démarre la machine alors à propos on a fait le plein on est à combien dans 160 litres n'existe pas ça on va rester sur du un plein complet d'un réservoir central ok on démarre la machine c'est là la pompe alors j'ai toujours pas réglé ce problème de trac hier personne devant parce que ça donne 1 200 tours l'huile à la pression l'huile ok et que l'anticole c'était mieux donc pendant que le moteur chauffe on va aller faire un petit tour donc cette scène a donc c'est comme ça on l'indique vienne revente 1 lh lf h h modélisé par dom dom 69 alias dominique donc j'en ai fait l'acquisition hier soir et je découvre un cousin bien visu alors on va prendre un peu d'auteur donc la partie aéroclub elle est là manifestement parking d'accord et à côté il y a une zone d'activité commerciale ou équivalent Merci. Ok, donc on a un grand taxiway, ok, ce n'est pas une zone d'activité commerciale, ce sont des, je ne sais pas comment on l'appelle ça, enfin bref. Et donc l'environnement, on est au sud de Lyon, il y a un peu de relief, effectivement, comme je regardais la carte tout à l'heure. Alors, particularité du terrain ici, par là, il y a une zone P, donc une zone interdite, à en gros à 3 km au sud du terrain. Enfin, justement, alors la piste en herbe, comme on le voit, et sur la carte vague, elle n'est pas très très longue. On a un patelin ici, et reventin qui est à droite, c'est ça, reventin. Ok, donc une belle modélisation. Et il y a des trucs dans lesquels il vaut mieux pas tomber, on dirait. Alors, le moteur chauffe encore. On va regarder un peu l'environnement sur la carte. Météo réel. Voilà, une ambiance comme ça, ça va. Donc le terrain est ici, on a une piste nord-sud. On a donc 3 km, en gros, donc un gros nautique et demi. Ici, il y a des maisons, mais ce n'est pas indiqué sur la carte. Là, il y a des maisons, mais ce n'est pas indiqué non plus. Voilà, petit village. Donc des reliefs, donc par rapport en gros au terrain, il y a à peu près 3 km. Alors, on va basculer sur la carte IGN, mieux analyser le sujet. Ok, donc, piste nord-sud quasiment. Reventin est ici. On a un petit rond-point qui est quasiment au seuil. Ouais, donc il faut faire gaffe quand même. Voilà. Donc, c'est une zone d'activité. Et un gros point de repère bien facile au nord, qui est l'air de péage, en fait. Et quand on regarde sur la carte, et quand on compare donc avec la carte VAC, on est en base main gauche sur la 19. Donc, en fait, la partie sud du péage, de la zone de péage, c'est le point de dernier virage. On a deux routes parallèles ici. Ça se voit, en gros, on vise plus ou moins cette route-là. Et on atterrit ici. Décollage vers le sud. On va à droite. Et la zone interdite, elle est par là. Donc, on peut aller comme ça par ici. Faire un vol. Revenir en vertical. Hop. S'insérer vent arrière. Et se poser en main gauche. Ici, et remonter la piste. Bon, j'ai lu la VAC. Il y a un tout fabuleux. Si ce n'est qu'il faut faire attention aussi à la P38. Donc, ce qu'on va faire en pratique... Voilà, c'est ça. On va décoller. Le vent, il est vaguement du sud après Windy. Très léger. Donc, on décolle. Montée initiale. On vire à droite. Donc, la zone interdite, en gros, elle est par ici. Bah alors. Ah bah oui, c'est sûr que si je ne prends pas la bonne. Donc, en gros, la zone interdite, elle est ici. Ça veut dire que si je vois la route, comme ça, l'autoroute, la 7, qui part franco, comme ça, et qui fait ça, il ne faut surtout pas que j'aille à droite, mais à gauche. Mais évidemment, je ne vais pas faire ça. Ça ne serait pas drôle. Donc, on décolle. On fait une montée initiale. Rapidement, on vire, finalement, sur la rivière, c'est-à-dire la base, ici, là. Ça fait une forme comme ça. Donc, on vire à droite. On rejoint la rivière. Je suis la rivière. Une fois que j'ai le péage à ma droite, hop, à droite, virage, je reviens, vertical. Et puis, en moins à gauche, pas de souci. On s'éloigne assez. Et on revient. On se pose ici. Donc, voilà à peu près la distance à laquelle il faut être du terrain. Donc, ça veut dire qu'on va être au-dessus des reliefs. Le terrain est à 700 pieds. Toutes les pistes, 1700 pieds. Ici, c'est 300 mètres. Donc, c'est 300. Ça fait 1200 pieds. Donc, on sera entre 5 et 700 pieds au sol, au-dessus des reliefs. Donc, ça va. On ne va pas être surpris. Hop, virage main gauche. Et on vient se positionner ici. Sachant qu'on a à peine un demi-notique. Donc, c'est assez court. Et la piste, par ailleurs, elle, ne fait que 520 mètres. Bon, il y a encore de ce côté-là, on est sur la 19. Donc, on a 600 mètres. Donc, ça veut dire qu'on veut faire un atterrissage assez précis quand même ici. Voilà. Pour s'arrêter et remonter. Et oui, il dit qu'on a un vent du sud légèrement, enfin très léger, revente. C'est là, voilà. Ici. Clac. Ok. Alors, on passe en mode carte. Je vais garder la carte comme ça, histoire de. Voilà. Alors, c'est ok. Et tout va bien. Pression. Vienne, on revente un de Fox Golf Alpha Mike. Bravo. Bonjour. On revente un Fox Mike. Bravo. DR400. Deux personnes à bord. À l'avitaillement. Je roule. Sur le seuil de la 19. Pour un vol local. Avec un retour par le nord dans quelques minutes. Après le décollage. Les freins sont bons. Donc, on regardera. On va faire un essai moteur quand même. Le seuil est là. Enfin, le point d'attente. Là, je sens que ça va être pénible, là. Donc, on a dit l'altitude. 720 et le QFU, C190. 720, le QFU, on le verra tout à l'heure. On revente un Fox Mike. Vienne, on revente un Fox Mike. Bravo. Point d'attente. De l'A19 pour essai moteur. On le verra tout à l'heure. 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 C'est un petit peu élevé comme régime, hein, ralenti, mais bon. On met la pompe. Un cran de volet sévère. Un cran à gauche, un cran à droite. Revant un Fox Mike, bravo, point d'attente de la 19. Je pénètre la piste pour un décollage, donc. Alors, tiens, on va découvrir ça, là. Alors, la piste, elle est où ? Je suis déjà hors de la piste. Par rapport à la vague, ouais, c'est ça, je suis juste dessus. Ok, donc là, je suis en bordure. Donc, on a bien les limites ici et là. Comme quoi, on se fait vite piéger. Ok, il n'y a pas d'axe. Ça me paraît de bien, donc. On a les freins. Puissance sur frein. Un cran à la pompe. Pas de réchauffe. Revant un Fox Mike, bravo. Décollage de la 19. Ok, ok. Allez, hop. Pas d'alarme. Le badin d'agne s'activait. Montée initiale, 130 km heure. On est toujours dans l'axe. 700, ça fait à 1000 pieds. On rentre les volets. 1000 pieds, on rentre les volets. On coupe la pompe, on cherche 80. On n'a pas encore fait 3 km. Allez, on est parti. Revant un Fox Mike, bravo. Virage à droite vers la rivière pour un grand circuit. Retour dans 5 minutes verticale terrain. On rappellerait terrain en vue. Fox Mike, bravo. Ah, bah tiens, on voit deux espèces de tours. Donc on cherche 2000 pieds. Tant qu'à faire. Donc là, je suis plein ouest. Donc par rapport au terrain, j'espère pas d'aller intercepter là-bas. Par contre, voilà, on visait le U ici. Très bien. On cherche donc les 2000 pieds. 1700, même 2200 pour revenir. Voilà. 2500 tours. Allez, hop là. On explore un peu le coin. Donc on a les grands hangars. C'est pas compliqué. En principe, on peut pas perdre le terrain. C'est même un peu rapide comme tour, je trouve, là. Ok, donc là, hop là. D'accord. On réduit, donc on reste du bon côté de la rivière, de préférence. Ce que j'ai pas fait. Bon, tant pis. Donc on a pas mal de reliefs ici. Donc on a pas mal de reliefs ici. Je reviens vers le tour de piste 2100 pieds pour une intégration main gauche et un complet sur la 19. Fox McBravo. Donc on a bien le péage. On a la piste. Donc je vais chercher d'être, je vais chercher la verticale du terrain pour pas passer au-dessus du village. On sait, on connaît la piste en service, il n'y a pas besoin de vérifier. Juste essayer de faire un truc propre. Ouh là, catastrophe le truc, là. C'est pire que le vol précédent avec l'escadrille. Bon, alors, on est... Voilà, si on se met au sud, c'est mieux. Voilà. Verticale du terrain. Vienne en revente à un Fox McBravo. 2200 pieds, verticale, installation. Je m'éloigne pour m'intégrer. Début de vente arrière. 1700 pieds pour un complet. En revente à un. D'ailleurs, c'est Vienne, c'est pas revente. Il y a une Fox McBravo. Je descends pour une 1700 pieds pour un début de vente arrière en 19. Main gauche à revente à. Dicièmement. Si on descend, c'est mieux. Et si on ralentit, c'est encore mieux. Vienne, Fox McBravo. Début de vente arrière pour un complet sur la 19 à main gauche. Vienne. Hop, un cran de volet. Réchauffe. 1700 pieds. Un peu rapide. Vienne, voilà, c'est bien là. Vienne, Fox McBravo. Mi, fin de vente arrière. Vire en base dans 20 secondes. Rappel. En finale, Fox McBravo. Là, j'ai un petit peu baissé déjà. Donc, on a le point, le virage là-bas. 150, c'est bien. Là, j'ai tendance déjà à descendre. Parce qu'on va être court. Attention à la vitesse. Bon, là, ça va être très court. Je mets deux crans. On préchauffe. Vienne, Fox McBravo. Vire en finale pour un complet sur la 19. Ah oui, alors, il ne faut pas confondre. Là, je ne suis pas tout à fait dans l'axe quand même. Vitesse, elle est bonne. Je réduis taux. Ok, on arrondit. On maintient. Vienne, Fox McBravo. Posez. Je sors et je remonte sur le taxi. Ouais, Fox McBravo. Vienne, piste 19 dégagée. Fox McBravo. Point d'attente. Je remonte la taxi. Ouais. Et je rappelle pour quitter les coups de Fox McBravo. Ah, c'est ça. Ça ne va pas être simple de faire les deux, je sens. Bernard, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Merci. 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 Voilà. Magneto. Batterie. Voilà. Et on ouvre la verrière. Evidemment, il fait beau quand on se pose. Bon, c'est amusant de faire une SimPPL comme ça. On peut improviser rapidement, mais cool, cool. Bon, il me plaît bien, c'est à dire. Donc, prochain vol qui est prévu ce week-end, on y passera. Je ferai en sorte de faire un toucher, maintenant que j'ai reconnu en plus. Ça devrait être un peu plus facile. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Sachant qu'on ira se poser un petit peu plus loin, en fait. Allez, salut, à la prochaine. Et merci à Dominique pour ce beau, ce joli travail.